De Samuel, chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tziba, serviteur de Méphibochète, vint au devant de lui avec deux ânes battées, sur lesquelles il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tziba, que veux-tu faire de cela ? Et Tziba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître ? Et Tziba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tziba, voici, tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. Et Tziba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. David était arrivé jusqu'à Bashurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tséruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja ? S'il maudit, c'est que l'éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'éternel le lui a dit. Peut-être l'éternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ? » David et ses gens continuèrent leur chemin. « Et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et, en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Akitophèle était avec Absalom. Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi ! Vive le roi ! » Et Absalom dit à Ushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalom « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'éternel, et tout ce peuple, et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je ? Ne seras-ce pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Akitophèle « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ? » Et Akitophèle dit à Absalom « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de toute Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Akitophèle avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Akitophèle, soit pour David, soit pour Absalom. Sous-titrage Société Radio-Canada